Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis M. Khalaf, chef département pharma de la société ORS Emballage. C'est une société qui a été fondée par M. Amariaker en 1968, donc ça fait plus de 50 ans. Elle a contribué depuis sa création au développement socio-économique du pays à travers ses rapports professionnels de qualité entretenue avec les institutions publiques comme le secteur d'éducation, l'emploi, la formation, la culture, le monde associatif et les besoins des particuliers dans les domaines de l'impression et de l'édition. ORS Emballage est aujourd'hui leader en Algérie et sur la région dans le domaine de l'imprimerie et le packaging. Afin de mieux répondre aux besoins du marché, caractérisé par une demande variée en termes de gamme de produits et d'une clientèle de plus en plus exigeante, le complexe ORS Emballage procède continuellement à la modernisation de son outil de production et de son management. Ses capacités techniques, matérielles, conjuguées à ses capacités financières ainsi que son savoir-faire, acquis grâce à une longue expérience, IS ORES Emballage, au rang de leader dans les principaux créneaux où elle intervient et lui permettent de répondre de manière ciblée aux besoins de sa clientèle avec toujours le souci d'offrir les produits et les services de qualité et qui étaient aux meilleures conditions de prix et de délai. Quelques chiffres. Le site de ORS Emballage. Toute activité, c'est-à-dire la PAO, la Flexo, l'impression, l'édition et bien sûr, dernièrement, un département pharma a été dédié. Le complexe, la taille du site du complexe est de 55 000 m². Concernant le bâtiment dédié au pharma, il est étalé sur trois niveaux de 3 000 m² chacun. Le total d'employés pour ORES Emballage est de 700. La création du bâtiment pharma s'est faite en 2018. Le service qualité du département pharma, 4 personnes. Pour les capacités de production, en étui, nous avons 1,5 million d'étui jour. Pour les notices, nous avons 100 000 notices jour, mais nous allons passer à plus de 500 000 jours. Pour les étiquettes, on a des équipements qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres minutes. Aussi, nous avons les capacités en salle blanche. Pour les bobines d'aluminium et les PVC, qui est de 200 mètres minutes. En 2021, nous avons eu 9 audits. Les articles de conditionnement secondaire, tout ce qui est étui et notice. Le parc machine pharmaceutique, nous avons plus de 7 machines offset, différentes marques, parmi les meilleures au monde, Edelbert, Comori, KBA, Roland, de 2 à 8 couleurs, en ligne, avec différents types de verre. Nous avons 5 chaînes de découpe, avec gaufrage et dorure à chaud. 5 pliées scoléeuses, 6 coins, avec la dernière technologie du braille. Le dispositif boveté AQ-Braille GT permet de graver parfaitement le braille sur les 4 faces d'un étui. Le braille est l'une des compétences de Ores en balle. Ores en balle a entamé une démarche de consolidation et diversification de sa production d'emballages pharmaceutiques. Par l'introduction de la commercialisation des emballages primaires, tout ce qui est blister, PVC, triplex, quadriplex. Et, de fait, nous étions dans l'obligation de réaliser une salle blanche en classe D, ISO 8 ou 100 000, ça dépend comment on l'aise. Qui répond aux normes et exigences pharmaceutiques. Je vais un peu expliquer un peu les salles blanches, malgré que je suppose que vous devez avoir une idée sur le... Le concept de la salle blanche a pour origine les blocs opératoires des hôpitaux. Il est logique que pour effectuer des interventions chirurgicales, il faille ventiler correctement l'espace de la salle d'opération stérilisée, les ustensiles utilisés et appliquer les normes d'hygiène stricte. L'étape suivante a été l'adoption de salles propres dans l'industrie, avec, dans ce cas, l'objectif de maintenir les niveaux de contamination sous contrôle. Élément indispensable à la sécurité des produits qui y sont élaborés. A partir de là, son utilisation s'est répandue dans de nombreux secteurs, agroalimentaires, sanitaires, technologiques. La présence de micro-organismes dans l'air ambiant peut altérer les propriétés de certains produits. Par exemple, dans le cas des aliments, la viande, le poisson, les produits laitiers, les légumes, les fruits, les plats préparés, cette présence peut représenter un risque important pour la santé, causant des intoxications et des infections. Qu'est-ce que c'est une salle blanche ? La salle blanche est une zone de travail propre et stérilisée, où les niveaux d'hygiène, de l'air, de pression, de température, d'humidité, de luminosité, sont rigoureusement contrôlés, dans les limites déterminées par la réglementation en vigueur. Différents processus et opérations s'y déroulent, ainsi en toute sécurité et en évitant tout type de contamination. Ce type d'installation doit être conçu et construit de façon spécifique et disposer des équipements nécessaires. Système de ventilation, les filtres, la haute protection, les douches, l'air, les sas, etc. Et seul le personnel autorisé peut accéder à la salle blanche pour effectuer les tâches nécessaires, sans exposer la marchandise à des agents pathogènes pouvant la contaminer. Les salles blanches sont conçues pour permettre aux industries, dans notre cas pharmaceutiques, agroalimentaires ou chimiques, de maîtriser les particules en suspension dans l'air, de les empêcher, et de les empêcher ainsi de contaminer les produits. Cette contamination pourrait altérer la qualité des marchandises et provoquer des infections, entraînant des risques graves pour la santé, l'économie et évidemment la réputation de l'entreprise. C'est pour cela que les entreprises de certains secteurs, comme Orace Emballage, qui traite les articles de conditionnement primaire, doivent disposer de salles blanches, également connues sous le nom de salles stériles, ou encore en anglais, des clean rooms. Espaces spécialement conçus pour demeurer dans des conditions environnementales particulières et pour maintenir un niveau de contamination égal à zéro. Pour y parvenir, il est obligatoire de respecter les normes de conception, de construction, et d'utilisation de ces salles, chose qu'aurait son emballage à appliquer à la lettre. En même temps, il est primordial d'effectuer le nettoyage de la désinfection de façon très rigueuse et quotidienne. Réglementation relative aux salles blanches Contrôler et minimiser les niveaux de contamination dans une salle blanche n'est pas une tâche facile. Exigeant une conception très précise de cet espace, il est nécessaire de respecter un grand nombre d'éléments. Depuis les caractères techniques utiles à son bon fonctionnement, en revenant aussi sur les filtres, parce que c'est très important, en passant par les normes de construction, avec un équipement adéquat, jusqu'au flux du personnel et des marchandises. Dans le processus de conception qu'on a appliqué et de construction, il y a la norme GNP, c'est les bonnes pratiques de fabrication. En anglais, c'est les « good manufacturing practice » dont les critères déterminent les caractéristiques d'une salle blanche. C'est une réglementation internationale concernant la fabrication des médicaments, des produits cosmétiques ou agroalimentaires, effectués dans des conditions optimales. Pour la cliquée, il ne s'agit pas seulement d'assurer la pureté de l'air dans la salle blanche, mais aussi de bien y réguler la température dans son ensemble, d'y permettre un éclairage approprié et une installation coupe-feu. Il est également indispensable d'utiliser des produits stérilisés et des surfaces aseptiques à l'endroit où se dérouillent les opérations. L'importance du nettoyage d'une salle blanche. Évidemment, une fois que la construction, la conception réalisée, finie, sa maintenance est également importante. Le nettoyage des salles blanches est une exigence fondamentale. Il est important de contrôler l'hygiène du personnel et des matériaux. C'est pourquoi les employés doivent être convenablement formés et sensibilisés pour prendre conscience de l'importance de ce point. Ils doivent porter des fêtements spécialement conçus pour retenir les polluants que la peau et le corps génèrent naturellement et ce, dans certains cas, ils doivent utiliser des filets pour les cheveux, les gants, les masques. L'accès est un des points clés de salle blanche car c'est là que se situe le risque majeur d'infiltration de particules. Afin de minimiser ce risque, des douches d'air destinées aux employés sont installées. Il s'agit d'un centre conçu pour éliminer les germes sur les personnes avant qu'elles n'entrent dans les salles blanches. Ça, on a insisté un peu sur les salles blanches parce que c'est un... C'est une nouvelle activité d'orée sans emballage. On a commencé à imprimer de la lue vierge pour les laboratoires et à partir de ce mois de mars, on commercialisera l'aluminium imprimé. Toujours en salle blanche qui est une exigence. Le troisième point qu'on a, c'est tout ce qui concerne communication, marketing et support publicitaire. Alors, aurait s'emballage réaliste pour vous les bons outils et levier marketing pour faire connaître vos produits, gagner en notoriété, attirer de nouveaux clients potentiels. Auraient sans emballage mais, à la disposition de ses partenaires, son expérience, son service pour l'impression de support de communication marketing et publicitaire. Nous vous assurons que nous vous apporterons un soin particulier à vos projets de catalogue, de brochures et tous documents indispensables à votre développement commercial et votre conquête client. Parmi la gamme de supports publicitaires et commerciaux qu'on réalise, tout ce qui est fiches poseaux, posologiques, plaquettes et brochures commerciales, catalogues, fiches produits, fiches d'aide à la vente, flyers, rétracts, dépliants, etc. Et puis, tout projet que vous avez, nous pouvons en discuter et le réaliser avec vous. Parmi nos références dans le domaine pharma, nous avons BioPharm, MacPharm, Saïdal qui vient de quitter le pupitre Elkendi, PharmAlliance, Sofal, Hikma, BioRem, Becker, Neomédic, GeoPharm, Biothera, Laboratoire Salem, Atepharma, etc. Les certifications ISO, nous avons l'ISO 9001-2015 concernant la qualité, management, le 14001-2015, la 45001-2018, l'ISO 22000-2018, l'ISO 22000-2018, et dernièrement, pour l'embarrage primaire des médicaments, l'ISO 15378-2017. et je vous remercie pour votre attention et je vous invite à avoir une idée visuelle sur l'entreprise en suivant ce petit reportage qu'on a réalisé pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous invite 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 et je vous invite